Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie un peu mieux. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 60, au total, 86, 86 centilitres, c'est le chiot minimal pour chaque verre, donc c'est un réveillit. Maintenant, chaque fois qu'il transgresse, il faut savoir d'abord, peut-être qu'on va faire une petite introduction avant de lire l'Avante traduire à la Mishnah. Le Ramam, il écrit, lorsqu'un nazir, ou tout celui qui va boire un liquide interdit, donc va boire, à chaque fois qu'il va boire une nouvelle quantité de un réveillit, donc ce 86 centilitres, il va transgresser en soi-même un nouvel interdit. Mais notre Mishnah va nous préciser la Lacha par rapport au devoir de le frapper, les Chyouv Malkout, puisqu'on est dans Elouen Alokin, dans notre Pérek, on n'évoque que les sujets de ceux qui sont Chyav Malkout. Et la Mishnah va nous enseigner le grand principe de l'Ahatra, prévenir quelqu'un avant de transgresser, l'avertir. On ne frappe pas quelqu'un qui a uniquement transgressé un interdit de la Torah, uniquement, sauf si on l'a averti auparavant. On lui a dit, tu sais, l'averti que tu vas transgresser, elle est très grave, elle n'est pas cible de Malkout, et si tu transgresses, tu seras frappé au Bédine, on peut le dire de manière très courte, ne bois pas, sinon tu vas te frapper au Bédine, et lui doit recevoir l'Ahat, il doit accepter, agréer l'Ahatra, et dire, malgré tout, je veux, et ensuite commencer son interdit dans le laps de temps d'un torqué d'Edibour, l'équivalent de dire le Shalom Alekha Arabi, ça dure, Shalom Alekha Arabi, une seconde et demie, pas plus, une seconde et demie, deux secondes maximum, c'est la durée, le laps de temps qu'on considère dans la Torah, que l'on peut se reprendre et que c'est considéré comme si c'est collé, c'est deux instants, quelqu'un qui s'est trompé dans une bracha, il a fini une bracha, il devait faire la bracha de Maisonot, il a dit, il réalise son erreur, il peut tout de suite se reprendre et dire, à condition qu'il n'a pas laissé écouler le temps de dire, Shalom Alekha Arabi, deux secondes, s'il a laissé plus de temps s'écouler, alors la bracha qu'il a dite, elle était mauvaise, et il devra recommencer depuis le début, parce qu'il a laissé écouler le temps de dire, Shalom Alekha Arabi, ce laps de temps, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le torq délibour, immédiatement, c'est dans plein de sujets où on retrouve ce laps de temps, pour notre propos en tout cas, donc, on récapitule, à chaque, les notions qu'on a introduites, à chaque révilite, le nazir transgresse un nouvel interdit, mais il faut malgré tout que je l'avertisse avant de transgresser, et qu'il accepte la traha, et qu'il commence immédiatement la transgression. Ouais, si on met une mise en scène, mon ami nazir veut boire du vin, il faut que je lui dise, t'as pas le droit de boire du vin, sinon tu vas être frappé au beddin, et lui, il me dit, malgré tout, je veux, et tout de suite, Shlouk, il commence à boire un petit coup, d'accord ? S'il dit, ouais, mais je peux pas, il patiente, il regarde la bouteille, et puis après, il apporte à la bouche, c'est trop tard, il a laissé passer le temps de torq délibour, d'accord ? Notion importante. Et notre Mishnah, maintenant, on va revenir, on va lire la Mishnah, et après, on va mieux expliquer, maintenant, dans les détails, regardez. Nazir shaya shoteh ba ya'in kolayom, un nazir qui était en train de boire du vin durant toute la journée. On l'a avertit le matin, on l'a dit, tu sais, t'as pas le droit de boire, c'est le nom sur le tremble au beddin, il a dit, malgré tout, je veux boire, et il a commencé à boire, et durant toute la journée, il est revenu sur la même bouteille, combien de fois il sera frappé ? Il sera frappé, un seul khiyouf malkut, il recevra les 39 coups, mais une seule série, il a fait comme si, condamnable, en tout cas, il a transgressé un seul interdit grand. En réalité, comme je vous dis tout à l'heure, le Rambam rapporte que, par rapport au nombre d'Averot, par rapport au ciel, c'est de savoir le nombre d'Averot qu'il aura là-haut, chaque revue hit est un nouvel interdit. Mais malgré tout, au beddin, on ne le fera qu'une seule fois. Par contre, Si on l'a prévenu, on lui a dit, non, ne boit pas, et il a bu, altishté, ne boit pas, et il continue à boire, et à chaque fois il boit, à chacune et chacune, chacune des atra'haut, à chacun des avertissements. Pour chaque avertissement, alors il y aura ici une nouvelle unité d'interdit transgressé, sur lequel il sera condamnable. C'est clair ? Si je récapitule la Mishnah, si je l'avertis une seule fois et qu'après il recommence dix fois la même Avera, il ne sera chayav au beddin qu'un seul sylouf malkout, même si par rapport au ciel, comme on a dit dans le Rambam, c'est écrit, il ne sera chayav à chaque unité, chaque unité d'un révit pour le vin. Malgré tout, il ne sera chayav que d'un seul malkout. Par contre, si on l'a prévenu, selon le nombre de fois qu'on l'aura prévenu, alors on aura, on le frappera de nouveau, parce qu'il aura transgressé de nouveau, il n'aura sur laquelle il pourrait être condamnable de manière indépendante. D'accord ? Point très important rapporté dans le Bar-Tanoura, je le dis d'abord à l'oral, un grand khidouche qui se trouve dans le Yerushalmi, qui n'est pas rapporté dans le livre du Rambam, tout le monde parle de ça, pourquoi le Rambam a supprimé cette Al-Akha, puisque le Bar-Tanoura va le rapporter, c'est le Rambam ici qui l'explique, dans le Pire Oshamishina du Rambam, qui l'explique comme ça. Mais dans le livre, quand on dit le Rambam, on parle de l'œuvre du Rambam, le Yad Al-Akha-Zakha. Et donc là-bas, le Yerushalmi rapporte cette Al-Akha très originale, que si je le préviens, je le dis, hé, tu es fou, tu vas boire ce tonneau, ce tonneau contient 200 révit. D'accord ? Il contient 200 révit. Il commence à picoler et à les boire d'un trait sans interruption. Il les boit d'un trait. Alors là, dans ce cas-là, puisque je l'ai averti que chaque révit est une unité d'interdite, et qu'il n'a marqué aucune interruption entre le moment où il a commencé à boire jusqu'à ce qu'ils boivent le dernier révit, puisqu'il a bu tout d'entrer les 200 révit, alors il sera à Khaïaf sur chacun des révit. Si jamais il a fait... Il a respiré un petit coup, puis après il a continué à picoler, c'est trop tard, parce que là, il aura laissé passer le temps de torquer des dix bours, puisqu'il aura marqué une interruption et que la tra'a, elle doit être collée à la transgression. Mais si la tra'a, l'avertissement, il est collée à la première transgression et qu'il n'interrompt pas du tout son action durant les 200 révit, par exemple, et bien il sera à Khaïaf sur chacun de ces révit, soit le mec, le gars, il va crever au Bédine. On va lui donner 39 coups violents, comme on apprendra dans le Mishnah, multipliés par 200. D'accord ? On a fini la Mishnah, on fait à présent le Bar Tanura. Il n'est pas possible que dans le laps de temps, le premier révit qu'il a bu, le temps de torquer des dix bours, le temps de dire un minimum de dix bours, soit le temps de dire depuis l'avertissement, pardon. Et s'il y avait devant lui un ustensile dans lequel il y avait plusieurs révit, comme je vous l'ai dit, il y avait 200 révit de 20. Ne bois pas cet ustensile où il y a en lui tant et tant d'unités, des quantités, des unités. Il sera passible de Malkout sur chacun de ces unités, donc chaque révit qu'il boira, bien que l'on ne l'ait averti qu'une seule fois depuis le début. Parce que l'avertissement, comme on l'a expliqué, l'avertissement se rapporte sur chacun des révit, étant donné qu'il n'y a aucune interruption depuis le moment, où on finit de l'avertir et le moment où il transgresse tous les interdits. Et c'est tout pour aujourd'hui. Juste, je vous annonce malgré tout que dans la prochaine Mishnah, on apprendra le même principe exactement avec les deux autres interdits du Nazir. Donc voilà, on ira beaucoup plus vite pour la prochaine Mishnah, mais on t'achem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Call to Vosela.